A la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une intro de personnages en utilisant Filmoranoff. Restez avec nous. Hey tout le monde, nous voilà de retour pour améliorer vos compétences en montage vidéo. Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos tutos à venir. Avez-vous déjà réalisé ou essayé de réaliser une vidéo introduisant beaucoup de personnages différents ? Une façon de garder ce genre de vidéo clean serait de pouvoir les présenter grâce à une introduction chacun. Ces intros seraient basées sur un cadre style acier avec un texte en pop-up et d'autres effets. Et bien sachez que réaliser ce genre de séquences dans Filmoranoff est tout à fait possible et de manière très simple. Penchons-nous un peu sur le sujet. Ouvrez Filmoranoff et ajoutez votre rush vidéo dans la timeline. Si le logiciel vous demande de faire correspondre les paramètres du projet à ceux du média, faites-le. Recherchez maintenant une image dans votre vidéo qui met en valeur la personnalité de votre acteur ou actrice. Déplacez votre tête de lecture à cet endroit précis et utilisez l'icône de la paire de ciseaux pour diviser le clip. L'étape suivante consiste à créer une image fixe de ce moment de la vidéo. Alors regardez sous l'aperçu vidéo pour trouver l'icône de la caméra et cliquez dessus pour prendre une photo. L'image sera enregistrée au format PNG dans votre bibliothèque média. Vous pouvez à partir de là ajouter cette capture d'écran dans votre timeline, mais assurez-vous d'abord d'avoir activé la fonction supprimer et raccorder automatique. Il s'agit de l'icône en forme de chaîne située en haut à gauche de la timeline. Vous saurez que vous l'aurez activé grâce à la forme de l'icône présentée comme un maillon fermé. Maintenant, glissons cette capture d'écran depuis la bibliothèque média jusque dans la timeline, exactement à l'endroit où nous l'avons pris. Si la fonction supprimer et raccorder automatique est activée, alors toute la portion du clip qui se trouve à la droite du raccord se déplacera automatiquement vers la droite, laissant ainsi la place nécessaire pour que la capture soit parfaitement insérée. Cependant, la durée de notre capture ainsi insérée ne correspond pas à la durée que j'ai en tête. Je vais simplement glisser son bord droit vers la droite de manière à ce que le total dure environ 3 secondes. Pour que le tout soit un peu plus mis en valeur, je vais ajuster la couleur de cette image fixe. Pour y arriver, je double-clic simplement dessus, je me rends dans l'onglet couleurs et j'ouvre l'outil de correction de couleurs avancées. Sous l'onglet des préréglages, je vais choisir une lutte en noir et blanc. Préférences personnelles bien sûr, vous pouvez choisir ce qui correspond au mieux au style que vous recherchez. Ensuite, ajoutons un effet de zoom. Mon idée ici, c'est de zoomer sur le visage, de rester zoomé quelques instants et ensuite seulement d'effectuer le zoom arrière pour revenir en position initiale. Le zoom s'opère comme suit. Faites un clic avec le bouton droit de votre souris sur la capture d'écran située dans votre timeline et choisissez l'option recadrer et zoomer. Choisissez l'onglet panorama et zoom, cliquez sur le cadre de fin dans la fenêtre et ajustez sa taille et sa position si nécessaire. Alors ce cadre sera forcément plus petit que le cadre de début par défaut, mais vous pourriez le vouloir un peu plus grand ou plus petit, dépendamment de votre cadrage initial. N'oubliez pas de garder un peu de place pour y caler le texte. Une fois content de votre nouveau cadrage, cliquez sur OK. Alors ceci n'est qu'un effet de zoom simple. Nous aimerions zoomer sur le visage, maintenir le zoom un petit peu et enfin dézoomer. Pour cela, nous allons devoir effectuer quelques découpes, quelques modifications dans notre image. Rendons-nous au niveau de la neuvième image de notre capture au début et effectuons une découpe. Répétons cette procédure 9 images avant la fin de la durée de notre capture. N'hésitez pas à utiliser les flèches de direction de votre clavier pour vous déplacer image par image sur la timeline. OK, alors restez avec nous pour cette explication. Nous avons maintenant trois segments. Nous allons laisser le premier segment tel quel. Pour celui du milieu, faites un clic, avec le bouton droit de votre souris dessus et ouvrez à nouveau l'outil recadrer et zoomer. D'ici, nous allons cliquer sur l'icône permettant d'échanger les zones de début et de fin. Rendez-vous ensuite dans l'onglet recadrer de manière à supprimer l'effet de zoom et cliquez sur OK. Si vous prévisualisez les changements que vous avez effectués jusqu'à maintenant, vous remarquerez le zoom initial ainsi que la durée de zoom maintenue. Pour finaliser cette section de zoom, faites à nouveau un clic avec le bouton droit de votre souris sur le dernier segment cette fois et sélectionnez une fois encore l'option recadrer et zoomer et cliquez de nouveau sur le bouton permettant d'échanger les zones de début et de fin. Vous en aurez finalement terminé. Cliquez sur OK. Rejouons maintenant la scène pour nous assurer que nous avons l'effet correct. Parfait. C'est bien ce que nous recherchions. Il est temps maintenant d'ajouter du texte. Rendez-vous dans la section des titres et glissons le titre par défaut dans la timeline au-dessus de la section centrale de l'intro zoom que nous avons créé il y a quelques instants. Ajustez la durée du titre de manière à ce qu'il ne couvre que la partie centrale de notre intro et ne se superpose à aucun moment aux autres segments. Double-cliquez maintenant sur le texte et choisissez les options de texte avancé en cliquant sur le bouton avancer. D'ici vous pouvez modifier le placement du texte, choisir une police d'écriture différente et entrer le nom de votre personnage à l'écran. Je vais ajouter un contour et changer la couleur. Une fois fait, animons le texte. Cliquons dans l'onglet animation et appliquez l'animation que vous souhaitez. Nous, on va choisir celui-ci qui peut être plutôt pas mal. Voyons voir. Appuyez sur OK, jetez-y un œil. Bon, ça nous a l'air plutôt pas mal tout ça. Voilà, vous savez maintenant créer une introduction de personnages dans Filmora 9. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour rendre la séquence plus engageante ? Dites-le-nous dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos créations. Nous serons plus qu'intéressés de voir votre travail. En attendant la prochaine vidéo, restez créatifs.